Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du Doc. Dans cette vidéo, je vais commenter avec vous un reportage que vous êtes très nombreux à m'avoir partagé sur les réseaux sociaux concernant le dopage en musculation pour avoir mon avis et mes commentaires. A 32 ans, Denis, père de famille, est un passionné de musculation. Sa journée commence par un petit déjeuner de champion, dans sa poêle, du blanc d'œuf. Indispensable à son sport, ce petit déjeuner copieux ne lui suffit pas. Denis n'est que sportif amateur et pourtant il est tombé dans un engrenage. Bon là le contexte il est clairement posé. On voit un bodybuilder, en tout cas un mec qui fait de la musculation avec des boîtes d'œufs remplies. Comme si les œufs, alors oui c'est vrai que les œufs c'est un des basiques de la nourriture pour les sportifs et notamment les gens qui font de la musculation puisque c'est riche en protéines et le cliché est poussé encore plus loin puisqu'il va jeter la quasi-totalité des jeunes puisque souvent les jeunes on les jette puisqu'ils contiennent des lipides pour ne garder que les blancs, pour avoir un maximum en gros de protéines sans les calories des lipides et pouvoir avoir une synthèse musculaire maximale. Mais dans l'imaginaire des gens, voir des boîtes d'œufs empilées ça fait vraiment cliché. Donc voilà, le contexte du reportage est posé à la première, même pas minute, on est quoi ? On est à 20 secondes de reportage. Tout d'abord chaque jour des produits diététiques, des compléments alimentaires. Ça c'est l'Ombéga 3, ça c'est du sélénium éventuellement. Après le reste je ne pourrais pas vous dire. Rituel du matin, plus d'une dizaine de cachets. Bon ça y est, là je crois qu'on a enfoncé le clou. Non seulement il mange des œufs le matin, mais en plus il va ingurgiter des tonnes de comprimés. Et pour renforcer le côté du cliché entre guillemets du mec qui fait de la musculation, du bodybuilder. Tout dans les muscles et rien dans la tête. On va lui demander mais qu'est-ce que c'est que tu prends comme complément alimentaire ? Je ne sais pas, c'est des pilules, mais bon je serais incapable de vous dire. Donc voilà, c'est un peu dommage. J'imagine bien le mec, le journaliste qui a dû dire à la personne qui a interviewé ne t'inquiète pas, ce sera un reportage hyper positif sur la musculation et sur l'utilisation des produits dopants dans sa passion. Vous savez, les petits intitulés pour rameuter et essayer de recruter des gens pour le reportage. Parce que s'ils disent, mon gars, on va dire que tu prends des produits dopants et on va te faire passer pour un bon gros guignol, personne ne viendrait. Et là, on peut imaginer, c'était Gundil qui en parlait, qu'il a dû lui dire, allez vas-y, tu ne peux pas en rajouter un petit peu là des pilules ? Parce que là, 3 ou 4, ça ne fait pas assez. Franchement, il faudrait des images un peu plus sensationnelles. Là, tu ne peux pas en rajouter ? Alors, les vitamines, les compléments, les minéraux, il y a quand même du vrai là-dedans. C'est vrai qu'en tant que sportif, les besoins sont différents d'une personne sédentaire pour plein de raisons et je ne vais pas forcément détailler parce que sinon la vidéo va durer 2 heures et ce n'est même pas l'objet du reportage. On n'est même pas encore rentré dans le dopage qui est le sujet qui nous intéresse et l'objet du reportage. Mais quand même, c'est vrai que les sportifs, en gros pour plein de raisons, d'une part, la perte de minéraux, de vitamines, alors pas des vitamines, pardon, mais la perte de minéraux dans la transpiration, l'utilisation des vitamines et de certains minéraux lors du sport, lors de la contraction musculaire, lors des efforts physiques, ils vont être consommés un petit peu plus. Donc, effectivement, le sportif a des besoins un petit peu plus élevés que la personne sédentaire. De la même façon que les apports en protéines doivent être plus importants chez le sportif, d'autant plus si c'est un sportif de force qui va utiliser ses muscles et les dégrader pour qu'ils se reconstruisent plus forts, plus hypertrophiés, si on peut dire ça comme ça. Donc oui, le sportif de force par rapport au sportif d'endurance et par rapport au sédentaire va avoir besoin de plus de protéines. Et pour les vitamines et les minéraux, c'est pareil. Alors après, c'est une autre grande question. Quelle est la place de la supplémentation ? Est-ce qu'il n'y a pas un petit peu des allégations, un petit peu du marketing derrière les vitamines, les minéraux, tous les compléments alimentaires pour sportifs ? On peut en débattre et là encore, ça ferait une vidéo qui pourrait durer une heure. Mais il y a quand même certains compléments alimentaires si vous les sélectionnez bien selon vos besoins. Et c'est ça qui est important selon votre alimentation pour compléter et pour optimiser celles-ci qui peuvent être intéressants. Maintenant, c'est vrai que de prendre un peu tout et n'importe quoi sans savoir ce que c'est, c'est une complémentation qui est hasardeuse. Plus d'une dizaine de cachets en vente libre, sans ordonnance médicale. Alors, je reviens juste sur cette petite phrase, sans ordonnance. Là encore, le journaliste essaie véritablement d'enfoncer le clou une fois de plus. Sous-entendu pour que dans la tête des gens qui vont regarder le reportage, oh là là, il prend des pilules sans ordonnance. Alors qu'au final, ce sont des compléments qui sont disponibles dans les grandes surfaces, les supermarchés. Mais là, le fait de renforcer un petit peu le côté opaque, sans ordonnance, on a déjà l'impression, rien que sur sa complémentation alimentaire, qu'il est déjà en train de frôler la limite de la légalité. Alors qu'on va quand même le dire, les compléments alimentaires en musculation, ça ne représente qu'une toute petite partie, déjà du complément alimentaire pour sportifs, mais encore plus gros, le complément alimentaire tout court pour la santé, pour le bien-être, vous allez en pharmacie. Je ne sais plus le chiffre exact, mais c'est plusieurs milliards de dollars de marché par an sur le marché des compléments. Et contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas le bodybuilder qui représente la plupart du marché, mais c'est véritablement les gens normaux. La ménagère de 50 ans, comme on disait avant, le mec de 40 ans qui se trouve un petit peu fatigué, qui veut optimiser ses performances. Bref, les gens qui consomment des compléments alimentaires, des vitamines, etc. Ce sont des gens normaux. Le ton, et je vais conclure là-dessus, le ton du reportage est clairement posé. On veut le faire passer pour un mec qui est véritablement un camé. Alors peut-être que la suite du reportage, qui va quand même parler du dopage, va nous confirmer cette impression et cette ambiance qui règne déjà dans le reportage. Allez, on va poursuivre. Il n'est pas malade. Pourtant, il ajoute à son menu un médicament. Par exemple, ça s'appelle le bricanil. Pour libérer les bronches, prendre de l'âge, des trucs comme ça. Denis n'est pas asthmatique. Il prend ce médicament pour améliorer ses performances à la salle de sport. Alors, je ne peux pas m'embaucher de rire. Le bricanil, je pense qu'il y en a plusieurs d'entre vous, voire même une bonne petite partie, qui vont connaître ce médicament, puisque effectivement, c'est utilisé dans l'asthme. Et l'asthme, c'est une maladie qui est fréquente chez les enfants. Il y a de nombreux asthmatiques qui regardent la vidéo, c'est sûr. Je crois que c'est environ 10% des enfants. Donc la ventoline, le bricanil, bref, c'est équivalent. Et pourquoi ça me fait rire ? Parce que le bricanil, c'est véritablement le climbutérol du pauvre. Le climbutérol, pour ceux qui font de la muscu, ils vont connaître ce médicament. Pour les autres, le climbutérol, c'est un médicament qui a été détourné d'un usage vétérinaire pour les bodybuilders qui cherchaient à prendre du muscle et à sécher en même temps. Le climbutérol, en gros, c'est un anti-asthmatique pour cheval qui va permettre chez les chevaux de traiter l'asthme du cheval. Sauf qu'on s'est rendu compte qu'en fait, il avait une action à la fois anabolisante sur le muscle pour développer modérément, mais en tout cas, il a quand même une petite action anabolisante sur le muscle. Mais il fait par contre brûler des graisses. Donc, c'est un produit de choix, je mets de gros guillemets, pour sécher puisque vous allez avoir, en gros, un métabolisme augmenté, une lipolyse. Donc, le fait de brûler des graisses qui va être augmenté. Donc, vous allez être plus musclé et plus sec. Donc, le bricanil, c'est un peu logique. Je suppose qu'il a dû dire, attends, anti-asthmatique pour cheval. Je n'ai pas de cheval, je ne connais pas de veto, je n'ai pas d'ordonnance. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? J'ai mon petit cousin qui est asthmatique. Donc, je vais prendre son bricanil et puis, je vais l'utiliser avant d'aller à la salle de sport. Alors, attention déjà tout simplement parce que tous les anti-asthmatiques ne sont pas de la même famille, n'ont pas les mêmes propriétés. Et à ma connaissance, le bricanil n'a pas d'action anabolique. Ou en tout cas, elle est véritablement minime. On n'a jamais vu d'asthmatique dans les cours de récré des gamins qui étaient énormes. Et dans les hôpitaux, les mecs qui font des crises d'asthme sévères, ils ne ressortent pas de leurs deux jours d'hospitalisation avec des veines partout, des abdos apparents, 15 kilos en moins. Donc, non, le bricanil, il n'a pas d'action anabolique. Enfin, vraiment, je ne comprends pas trop la démarche. Tout au plus, ce qui va se passer quand il va prendre son petit spray de bricanil avant sa séance, puisque c'est quand même effectivement un tachycardisan, ça agit sur les récepteurs bêta 2 pour, oui, dilater les bronches. Donc, il aura peut-être un petit peu plus de souffle pendant qu'il pousse. Mais bon, c'est vrai que la muscu, ce n'est pas vraiment le sport qui demande le plus de souffle. Mais par contre, ce qui va se passer, c'est qu'il va se prendre une bonne grosse tachycardie avant l'effort, puisque les récepteurs bêta 2 stimulés par le bricanil vont être activés. Donc, le cœur va s'emballer et il va avoir en gros 100, 110, 120 fréquences cardiaques, ce qui va probablement plomber un petit peu sa séance. Donc, tout ce qu'il va gagner en souffle par la dilatation des bronches, c'est-à-dire pas grand-chose, il va le perdre par la tachycardie. Donc, véritablement, le bricanil, ne faites pas ça avant d'aller à l'entraînement. C'est une très mauvaise idée. Et ceci est un conseil médical. Pas de bricanil, les amis. Qu'est-ce que vous tenez dans la main, là ? C'est les stéroïdes. Il se pique à l'abri des regards. Il se pique à l'abri des regards, mais il y a quand même un journaliste avec une caméra qui va diffuser le reportage à la télé. Bon, petite incohérence, mais bon, on va voir un petit peu comment ça évolue dans la suite du reportage. Là, je vais vous montrer, en fait, comment on fait une injection d'un produit qui s'appelle le train de bologne. C'est un produit qui est assez huileux, donc il faut injecter très doucement. Denis se dope depuis l'âge de 18 ans. À cette époque, il pesait 72 kilos. Grâce notamment à ses piqûres, il a pris 28 kilos de muscles en 14 ans. Alors, là, je vais faire une parenthèse qui va être capitale sur la technique d'injection. Là, il s'injecte des stéroïdes anabolisants, donc des hormones masculines, qui doivent s'injecter, soit en sous-cutané parfois, mais surtout en intramusculaire. Donc, quand vous injectez ce genre de choses, pour le faire dans les règles de l'art, c'est-à-dire avec une asepsie, c'est-à-dire de façon stérile, pour ne pas vous mettre des bactéries dans le muscle, et finir avec un bon gros abcès qui va commencer à suinter du pu, comme c'est déjà arrivé, ou une bonne grosse gangrène de l'épaule des familles, il faut le faire de façon propre. Là, il n'y a à la limite pas trop de problèmes. Il désinfecte un petit peu. Alors, voilà, ce n'est pas de l'asepsie chirurgicale comme au bloc en stérile, etc. Mais en tout cas, il faut bien désinfecter la peau et il faut que l'aiguille soit stérile et soit propre, pas d'aiguille réutilisée, s'il vous plaît. Et le coup, j'ai déjà vu faire de l'aiguille au briquet pour la chauffer un petit peu. Ça, ça ne marche pas du tout si l'aiguille est déjà souillée. Donc, s'il vous plaît, une aiguille propre, ça s'achète en pharmacie ou ça même, ça se donne en pharmacie pour les junkies. Et oui, les bodybuilders qui s'injectent font partie, je suis désolé de vous le dire, des junkies qui ont besoin d'aiguilles pour s'injecter, mais faites-le proprement. Ensuite, et ça, il ne le fait pas, donc il prend un gros risque, ça concerne la technique d'injection à proprement parler. C'est un produit, comme il l'a dit, qui est huileux, c'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas l'injecter dans un vaisseau sanguin. La première raison, ça va être en fonction de la molécule et surtout du risque, en gros, des effets dans le sang. Par exemple, je vais vous donner un exemple, si vous injectez de l'anesthésie locale, normalement, ça se fait en sous-cutané pour faire un point de suture, pour faire n'importe quoi, pour anesthésier une zone, ça s'injecte en sous-cutané. Sauf que, si ça passe dans les vaisseaux sanguins, alors théoriquement, la xylocaine, pour citer la molécule la plus connue d'anesthésie locale, c'est un médicament qu'on peut injecter dans les vaisseaux. Il n'a pas d'effet, il a des effets, mais en tout cas, on va dire qu'on peut l'utiliser en intraveineux sans qu'il y ait de conséquences, mais il faut que la dose soit respectée. Le souci, c'est que, quand vous injectez, en pensant être en sous-cutané, vous faites un petit bolus, c'est-à-dire, vous injectez la seringue pour que ça diffuse, mais si vous êtes dans le vaisseau sanguin, vous allez injecter tout ça dans la veine, et donc, la concentration du produit va monter de façon importante, et absolument pas, comme ce serait le cas si vous utilisez la dose recommandée, recommandée, pardon, pour les effets. Donc, ça veut dire que vous pouvez vous exposer à des gros effets indésirables de surdosage ou autre si vous faites un bolus d'une substance qui n'est pas prévue pour être, en fait, dans les vaisseaux sanguins, ou en tout cas, pas à cette dose-là. La deuxième chose maintenant, c'est pour les produits comme l'huile ou comme les corps étrangers ou les choses huileuses qui sont liposolubles, donc solubles dans la graisse, c'est de l'huile, et hydrophobes, c'est-à-dire qui ne se mélangent pas avec l'eau. Qu'est-ce qui se passe si vous injectez de l'huile dans le sang ? Eh bien, l'huile ne va pas se mélanger, donc ça veut dire que ça va rester sous forme d'amas, un peu comme quand vous mettez de l'huile dans un verre d'eau, il y a des micelles qui se forment, et ces micelles et ces amas vont partir dans la circulation sanguine et peuvent faire des embolies. L'huile va pouvoir passer et partir dans les artères du cerveau, les artères au niveau des organes, et faire des conséquences gravissimes. Donc, c'est hyper important de ne pas injecter dans un vaisseau sanguin que ce soit une artère, une veine ou autre. Et comment est-ce qu'on sait qu'on n'est pas dans une artère parce qu'il faut aspirer ? Quand vous rentrez l'aiguille, il faut être en permanence en aspiration et avant d'injecter ce qu'il n'a pas fait et ça, c'est dangereux, il faut vérifier qu'il n'y a pas de vaisseau en aspirant. Si vous avez un reflux de sang, vous êtes dans un vaisseau, n'injectez pas, c'est capital. Sinon, vous risquez la nécrose, vous risquez de faire une hémorragie aussi en faisant exploser le vaisseau. Il y a plein de choses possibles, donc faites très attention à ça. Et l'autre chose, je sais, on va me dire « Ouais, mais au niveau de l'épaule, il n'y a pas de vaisseau sanguin. » Alors c'est vrai, les vaisseaux sanguins normalement sont profonds au niveau de l'épaule, mais ce n'est pas toujours vrai. Les bodybuilders ont parfois des varices, des veines qui vont être un peu anormales en termes de trajet, en termes de taille, etc. On a déjà vu des bodybuilders avec des p**** de veines, désolé pour l'expression, au niveau des épaules, donc c'est pareil en profondeur. Ça, ce sont les veines visibles, mais quand vous descendez un peu dans le muscle, parce qu'il peut y avoir ce type de veine, donc on ne sait jamais sur quoi on tombe, donc c'est indispensable de toujours aspirer avant d'injecter. Sinon, vous allez au-devant de gros problèmes. Il y en a qui ont fait des AVC, il y en a qui ont fait des trucs catastrophiques, donc attention, aspirez toujours et si vous n'avez pas de reflux sanguin, injectez ensuite. Vous faites ça à quelle fréquence ? Moi, c'est modéré. C'est un O4 avec un autre produit qui est du Winstroll pour la qualité musculaire aussi. Je vais quand même réagir parce qu'il y a des commentaires dans les commentaires sur la vidéo YouTube, sur les forums de gens qui disent « Ouais, franchement, se doper pour avoir son physique, alors je ne sais pas ce que tu en penses. Est-ce que pour toi, c'est du gâchis ? Est-ce qu'il ne sait pas s'entraîner ? » C'est vrai que ce n'est pas le cliché du bodybuilder écorché avec les abdos massifs, mais je pense que trop de personnes oublient que déjà, un, les produits dopants ne te rendent pas énorme si tu ne sais pas t'entraîner, si tu n'as pas la génétique. Trop de personnes pensent qu'en prenant une injection de testo, tu vas devenir énorme et sec et ça ne marche pas comme ça, tu progresses. Mais il y en a très peu qui peuvent véritablement devenir bodybuilder de par la génétique, mais aussi de par, je vais dire, la discipline que ça nécessite pour être avec un régime drastique et séché à des taux de body fat qui sont aussi bas. Donc, la plupart des gens oublient que la moyenne des utilisateurs de produits dopants, ce n'est pas des bodybuilders d'élite. C'est des gens qu'on voit dans les salles de sport où on se dit qu'ils sont un petit peu musclés, ils sont bien, mais sans forcément avoir le cliché des mecs en couverture de magazine. Et ça, trop de gens l'oublient. Je pense qu'on serait tous étonnés de voir que dans nos salles de sport et dans nos clubs de sport, les gens qui utilisent des produits dopants n'ont parfois même pas forcément de physique où on se dit tout au plus qu'il fait un peu de muscu comme ça. Et j'ai déjà eu des grosses surprises que ce soit par les patients, par les messages privés que je reçois, pour les avis, les effets indésirables ou autres où je regarde le corps des gens et je me dis mais attends, lui, ce n'est pas possible que voilà son protocole, voilà son corps. Voilà, il y a un petit problème quelque part. Pour en revenir au mec du reportage, oui, ce n'est pas un bodybuilder mais quand même, je trouve que les gens sont un peu durs. Il a quand même un gabarit, il a quand même du muscle, alors il est un petit peu grassouillé et des fois, les vidéos ne sont pas forcément, ne reflètent pas forcément la réalité. Je pense que si on l'avait en face, il est quand même assez carré. Mais peut-être que je me trompe donc dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, c'est du gaspillage ? Est-ce que son dealer lui a refilé des faux produits qui ne sont pas de la testostérone ? Voilà, je pense que le débat est lancé et vos suppositions sont les bienvenues dans les commentaires. Moi, c'est ce que j'avais au départ parce qu'on ne se trouve pas assez beau et puis après, quand on commence à construire un corps, on ne s'est plus rassuré. On se raccroche à un sport, on trouve ce qu'on veut puis après, on évolue là-dedans. Je n'ai pas peur de voir ça ? Du tout. Moi, si on m'avait donné la possibilité d'y arriver, les moyens financiers, je n'aurais pas dit non. Il y a plusieurs choses qu'on peut analyser de ce reportage et de ça. C'est que premièrement, ça fait longtemps, ça fait 14 ans si on calcule, 32 ans, il a commencé à 18 ans donc ça fait 14 ans qu'il prend des produits dopants donc le cheminement logique, c'est d'additionner, d'ajouter des molécules quand c'est dans le cadre d'une passion. Vous avez envie de ressembler à quelqu'un de musclé, vous n'avez pas forcément envie d'attendre si comme lui, vous commencez à l'âge de 18 ans alors on ne sait pas combien de temps il en a fait mais je pense que c'est le profil du mec qui a dit moi je veux être musclé quoi qu'il en coûte, il a franchi les pas d'une salle de sport et au bout de 3 mois, quelqu'un lui a dit attends, tu pourrais essayer ça et il l'a fait sans forcément penser en fait aux conséquences et au départ on teste une molécule qui est peut-être une molécule entre guillemets gentille et puis progressivement on va dire ah bah c'est bon ça s'est bien passé donc je vais faire plus donc je veux plus de muscles et au final on aboutit à la trimbolonne plus du wind stroll pour la qualité musculaire avec de gros guillemets et à la fin ça finit comme la vidéo que j'ai fait sur Phil If où il prend un stack de 10 injectables alors qu'il a fini sa carrière à l'Olympia qu'il est en hors saison et que c'est simplement pour se maintenir mais c'est quand même important de réfléchir sur le long terme et malheureusement c'est un des effets indésirables et des produits dopants en fait c'est le côté psychologique c'est que vous rentrez la première fois que alors sans jeu de mots la première fois que vous rentrez une aiguille dans votre corps vous rentrez dans un mode de pensée où finalement vous l'avez fait une fois donc vous risquez de le refaire et vous risquez d'avoir du mal à repasser à un entraînement naturel pas bien mais visiblement le prix à payer pour sculpter son corps pour obtenir de plus en plus de muscles de volume et l'autre chose c'est quand le journaliste dit que finalement les produits dopants c'est la condition c'est le prix à payer pour avoir un corps musclé c'est absolument faux bien sûr vous ne serez pas The Rock vous ne serez pas Arnold Schwarzenegger sans prendre de produits dopants mais avec de la persévérance au fil des années vous aurez un corps qui sera non seulement esthétique musclé athlétique mais surtout en bonne santé parce qu'il y a toujours un prix des produits dopants d'autant plus quand on les prend sur le long terme et j'avais fait une vidéo sur le bodybuilder de 93 ans qui est encore totalement en forme musclé il va à la salle de sport à son âge ce qui est incroyable et c'est la preuve qu'avec de la discipline et de la persévérance et du temps on peut arriver à de grandes choses à l'heure de la pause les habitués en parlent sans tabou Antoine est directeur d'une petite entreprise il a 51 ans il vient entretenir sa forme deux fois par semaine avec sa femme vous avez pris quoi ? justement très bon produit ou une stroll il n'y a pas de danger tout va bien moi j'ai un physique libido de 24-25 ans et j'ai 51 balais c'est pas moi qui le dit c'est un chéri tu l'as dit je confirme oui c'est vrai ce passage il est exceptionnel tu vois le mec affalé le cliché du bof avec son débardeur son physique un petit peu grassouillé ouais 51 ans ouais ouais je prends de la testo je m'entraîne attention deux fois par semaine donc voilà là vous avez typiquement le mec moyen qui prend de la testostérone qui est même pas un bodybuilder il fait un peu de muscu parce que il veut un peu de résultat il a pas trop envie de s'impliquer il a pas trop envie de faire de régime et il se dit bah voilà cette pilule cette injection magique ça va compléter mon manque de discipline et mon manque de rigueur et peut-être mon manque d'envie parce que peut-être qu'en fait il s'en fout d'être musclé comme il le dit il veut juste dé***** sa femme je confirme oui c'est vrai comme un jeune de 20 ans et bon le passage un peu un peu malaisant du reportage mais bon je crois que c'est dans l'ambiance un peu où il voulait faire passer les bodybuilders dopés pour des gros bofs et je vais pas mentir vu la construction du reportage c'est réussi mais voilà bon je pense que ça reflète assez bien ce qu'on a dit juste avant que l'utilisateur moyen de produits dopants si on posait la question on serait surpris et surtout si on avait les réponses parce que la plupart ne l'avoueront pas comme le fait lui où finalement c'est presque une fierté de se dire ouais un petit peu d'hormones c'est sans danger de la testo je suis un jeune de 25 ans je suis musclé bref je vais pas vous donner plus de détails lors de cette discussion un habitué vient s'interposer il est le seul ici à avoir pris conscience du danger moi je peux pas accepter ça je suis d'accord mais ça peut être mon gosse qui a 13 ans moi j'ai pas envie d'enterrer mon gosse je préfère que ce soit le qui m'enterre j'adore on sent vraiment pas la mise en scène le mec qui passe tranquillement transpirant il a sa ceinture de force comme on en voit dans les salles de sport qu'ils se baladent avec en permanence leur ceinture de force même quand ils font du curl ou même quand ils vont pouvoir voir le café en fin de séance alors je pense que le mec en a rien à faire il s'est pas du tout interposé on a dû lui dire le journaliste est toi là est-ce que tu veux pas venir mettre de l'opposition et dire que c'est dangereux les stéroïdes parce que quand même il faut bien montrer qu'il y en a au moins un qui est conscient que c'est quelque chose de dangereux donc il arrive il donne 2-3 banalités attention mais voilà la scène je sais pas ce que vous en pensez mais moi je la trouve complètement surjouée et complètement fake depuis peu ce copain de Denis a franchi le pas il se trouve que mon partenaire s'y connait et donc j'ai commencé il y a un mois vous estimez avoir une bonne connaissance des produits avec le temps oui et vous vous remettez votre santé entre ses mains ouais tout à fait mais bon pour l'instant ça se passe très bien j'ai pas d'effet secondaire c'est typiquement la réalité entre l'élève le préparateur qui n'a finalement pas de connaissance réelle sur les produits dopants parce que je suis désolé quand on voit le mec au début les compléments alimentaires qu'est-ce que c'est ? je sais pas enfin bon je le prends enfin c'est des pilules le mec qu'est-ce qu'il y connait aux produits dopants qui sont encore plus dangereux et des molécules on va dire encore plus difficiles entre guillemets d'utilisation que les vitamines où pour le coup c'est assez facile mais voilà les produits dopants oui il a peut-être sa petite expérience parce que sur lui-même il en a utilisé depuis 14 ans ce qui est en soi pas mal encore que on peut pas faire de généralisation à partir de juste lui-même il a peut-être coaché entre guillemets d'autres personnes à la salle de sport donc c'est comme ça que les préparateurs se font leur expérience c'est à force de donner un petit peu des produits enfin donner on va plutôt dire revendre des produits aux utilisateurs et en gros aux adhérents de la salle de sport de leur donner des protocoles leur dire bah moi j'ai fait ci essaye ça est-ce que t'as des effets est-ce que t'as des effets indésirables bon bah peut-être change de molécule et encore changer de molécule je pense que déjà c'est le niveau avancé du préparateur physique mais la deuxième personne qui lui dit est-ce que vous lui faites confiance ah bah oui oui il s'y connaît et puis de toute façon j'ai pas encore eu d'effets secondaires et juste avant le mec te dit que ça fait un mois qu'il est en cure donc heureusement qu'au bout d'un mois d'utilisation des produits dopants il a pas déjà des effets secondaires sinon c'est vraiment mal barré pour la suite normalement au bout d'un mois t'as les effets des produits dopants en gros la première cure de testo les effets arrivent au bout de en gros 10-15 jours et puis heureusement la plupart des gens qui vont prendre des produits dopants il ne va rien leur arriver ou en tout cas rien leur arriver de façon publique c'est à dire qu'ils ne vont pas vous avouer qu'ils n'ont plus de libido qu'ils ont des troubles d'érection qu'ils ont eu un problème de santé qu'ils ont une prise de sang qui est anormale avec les marqueurs du foie qui sont un petit peu élevés pour ne pas dire parfois franchement élevés qu'ils ont des désordres hormonaux que leur production de testostérone ne s'est pas relancée comme c'est arrivé à malheureusement pas mal d'utilisateurs donc tout ça c'est la problématique de ce monde opaque où tu as à la fois des dealers des préparateurs et ça se mélange un petit peu et des utilisateurs et la faute revient quand même à l'utilisateur qui se laisse aveugler par un peu la poudre aux yeux du physique parfait sans effet indésirable un peu la couverture de magazine sans voir ce qu'il y a derrière et il y a heureusement des témoignages qui montrent les effets indésirables la réalité de ce qui se passe derrière et que tout n'est pas tout beau et pas tout rose dans le monde des produits dopants vous avez déjà eu des soucis de santé ? non oui j'en ai eu j'ai fait de la gynécomastie c'est les glands de ma mère qui est une inflammation des glands de ma mère donc je me suis fait opérer et j'ai eu des cicatrices en fait Denis est un jeune papa il a deux enfants ça c'est l'argument imparable ouais mais de toute façon demain tu traverses la route tu te fais écraser par un camion donc ça justifie un petit peu tout pourquoi pas aller se droguer pourquoi pas aller tout flamber au casino pourquoi pas prendre n'importe quoi non en fait malheureusement et je pense que je vais conclure là dessus parce qu'ensuite le reportage va parler de cyclisme et donc ça va un peu moins nous intéresser mais finalement cette partie va résumer un petit peu ce que j'appelle la schizophrénie des utilisateurs de produits dopants mais c'est même pas pour stigmatiser c'est juste une réalité quand tu as très envie de quelque chose là en l'occurrence quand tu as très envie d'avoir un physique d'avoir finalement une sensation d'être un surhomme parce que le mec sous Trimbolone qui est quand même le stéroïde le plus puissant il doit avoir une psychologie il doit être bien on va dire bien boosté sur le plan non seulement physique mais aussi sur le plan psychologique et ça on n'en parle pas assez de la sensation de confiance en soi un peu de se dire je suis un surhomme et cette dualité justement entre l'envie d'avoir ce physique l'envie d'avoir cet état mental et en même temps être quand même conscient parce que personne n'est inconscient qu'il y a quand même des risques pour la santé mais d'essayer de se rassurer de se dire non mais de toute façon ce que je fais c'est contrôler je ne prends pas des grosses doses comme ce qu'il disait au début je prends juste des petites doses alors certes j'ajoute deux ou trois produits un peu de Winstroll par-ci un peu de Winstroll par-là ça fait 14 ans que j'en prends et c'est finalement quasiment non-stop j'ai eu des petits effets indésirables comme de la gynécomastie mais c'est non mais c'est presque sans danger et puis de toute façon le voisin il peut mourir et demain se faire écraser ou faire un infarctus donc de toute façon voilà il faut vivre avec sa passion et il conclut finalement en donnant l'exemple opposé de ce qu'il a dit juste avant où il a dit bah non je fais attention à mes enfants je pense à ma santé j'essaie de faire les choses correctement et à la fin il conclut en cassant tout ce qu'il a dit et en se disant bah de toute façon je veux vivre ma passion jusqu'au bout ça veut dire et quelque part c'est quelque chose de respectable le problème que j'ai avec ça c'est quand même bon un quand il y a des enfants au milieu parce que malgré tout s'il lui arrive un problème de santé et il parle des infarctus et je peux en parler des infarctus c'est quelque chose qui survient quand même beaucoup plus fréquemment si vous avez des facteurs de risque et les produits dopants on va pas se mentir il faut le dire aux gens c'est un gros facteur de risque d'infarctus pour plein de raisons le cholestérol qui va s'élever quand vous êtes sous testo l'hypertension qui peut être induite les calcifications artérielles par le sport et par la pratique de la muscu les pics hypertensifs le fait aussi que souvent il y a d'autres molécules qui vont être utilisées bref c'est un gros facteur de vieillissement prématuré des artères et le fait aussi que certains produits peuvent faire thromboser les plaquettes sont augmentées le sang est un peu plus visqueux donc ça favorise les caillots de sang donc les artères peuvent se boucher plus facilement donc c'est un très mauvais exemple parce que toi je vais le tutoyer toi mon coco tu as beaucoup plus de chances de faire un infarctus que ton voisin qui n'a peut-être rien demandé et puis oui on sait pas non on sait pas parfois mais il y a quand même des facteurs de risque et le fait de se prendre de la trimbolonne quand t'as 32 ans alors oui ton risque est plus faible à 32 ans que quand on aura 50 mais vu comment il est parti je pense pas qu'il s'arrête donc à 50 ans c'est le profil typique du mec qui va finir soit d'un arrêt cardiaque soit sur table de coronarographie pour se faire déboucher les artères ou se faire ponter par un chirurgien cardiaque allez je vais conclure le reportage là dessus dites moi ce que vous en avez pensé de ce reportage est-ce que vous partagez mon avis est-ce que vous en avez un différent dites moi tout ça en commentaire et comme à chaque fois avant de partir n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu sous la vidéo c'est hyper important pour la prise de muscles naturel n'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne de me retrouver sur Instagram et sur TikTok ledoc.pm et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo salut à tous